Musique Aujourd'hui dans le cadre des animations sur les sentiers du patrimoine de l'Office de l'Environnement, nous allons découvrir, où il y a Souda Memoria di Corti, le sentier du patrimoine de Corté. Musique L'Office d'Environnement a développé toute une stratégie sur la valorisation et le développement des territoires. Et ce programme Grid Access s'inscrit pleinement dans la valorisation du rural et la mise en exergue des savoir-faire traditionnels liés au patrimoine et à la culture. Musique Aujourd'hui nous avons un partenariat avec plusieurs pays du bassin méditerranéen de manière à initier un itinéraire tirénien de la pierre sèche. Et les sentiers du patrimoine sont pour la Corse le support de ce programme. Musique Alors ici, comme on passe du côté des Baliris, on est encore loin de Corté, le Corté urbanisé qu'on connaît. Ici c'était tous les vergers des Cortenay. Ils avaient du vignoble, ils avaient des oliviers, parce que finalement on est dans les terres, mais on est à 400 mètres d'altitude. Donc en versant sud, oliveret, du vignoble et puis des cultures de céréales. Comme partout en Corse, on le sait moins, mais quand on se promène au-dessus, sur les anciennes terrasses de culture, on trouve des aires de bâtage du blé, l'adie, et on trouve également des tribus et des grosses pierres de dépicage. Alors là on voit que le gros travail était de remonter les murs avec leurs pierres de couverture, comme on dit en langue de Corse, et le tcha se descend tout le long, comme ça pour aller chercher la jonction entre le Tavignani et l'Areston, les gars. Je m'appelle Jessica Boutafourg, je suis danseuse, et donc aujourd'hui j'ai fait une performance dansée. Donc par le biais de cette performance dansée, nous désirons recréer un moment de partage autour du patrimoine matériel et immatériel.